Flavie et Flore, venez, on a reçu quelque chose ? Aujourd'hui, c'est un courrier un peu particulier qui attend les deux petites filles. Dans l'enveloppe, des albums avec leurs dessins. Ça, j'ai beau celui-là. Un cadeau commandé sur Internet par leurs parents. Elles sont assez créatives toutes les deux. Elles en ont beaucoup, ça a été très dur de choisir les dessins, mais au moins ça les immortalise. J'ai beaucoup de mal à jeter les choses, donc je sais que tôt ou tard ça va arriver, mais au moins là j'ai des pépites dans ces beaux albums. Et pour Flore et Flavie, le résultat est à la hauteur. Ça me fait du bien parce que c'est beau, c'est bien fait. J'aime bien et je suis contente que maman ait fait ça pour nous. Derrière ce concept d'album avec des dessins d'enfants, se cache Diany, une valdoisienne. L'idée lui est venue en 2017 en faisant du rangement. Confrontée à de nombreux dessins de ses fils, elle se demande quoi faire avec. L'idée c'était de se dire finalement tous ces dessins, si je peux les concentrer dans un album ou dans un livre qui ne prend pas plus de place qu'un livre dans une bibliothèque. Il serait accessible pour tout le monde dans la maison, surtout pour les enfants qui s'y replongeraient de la même manière qu'on se replonge dans un album photo de temps en temps en famille. La numérisation et la mise en forme des dessins, photos ou découpages est assurée par ses soins. Donc c'est parti, voilà la machine. Une nouvelle vocation après 18 années passées dans l'industrie automobile. Je me suis formée à l'école des Gobelins à Paris. Pour tout ce qui est logiciel de mise en page, j'ai commencé à m'entraîner, à faire des tests, à proposer des albums autour de moi, à mes amis, etc. Et puis quand le processus était rodé, entre guillemets, je me suis lancée à une plus grande échelle. C'est tous les découpages que tu avais fait aussi. Pour un livre d'une trentaine de dessins, il faut compter 70 euros. Bon.